Je me souviens toujours de ma mère nous chantant « Comptez vos bénédictions, nommez-les une par une ». Et donc il y a quelque chose dans la gratitude qui fait que même si vous êtes dans un de ces endroits où vous avez perdu votre groupe spirituel ou que vous avez l'impression que Dieu est loin, la gratitude vous ramènera dans le cœur de Dieu, je le crois. Oui, bien c'est vrai. Nous parlions justement à l'arrière des orphelins de pères. Oui. Et combien, combien... Je n'avais pas réalisé avant de commencer à étudier ça parce que c'est notre petit monde. Je suis une mère célibataire, j'ai adopté ma petite fille à Haïti. C'est aussi une partie de mon histoire. Mon père nous a quittés quand j'étais petite, donc l'absence de père a définitivement marqué notre famille. Et donc je suis vraiment consciente de la façon dont nous faisons l'expérience de la rédemption de Dieu dans ce domaine. Je m'appuie sur sa paternité et sur le fait qu'il a promis d'être un père pour les orphelins. Mais je ne savais pas qu'en Amérique, un enfant sur trois est orphelin de père. Il n'y a pas de père biologique vivant dans leur maison. Et cela a conduit à tous ces problèmes systémiques de pauvreté, d'incarcération. Je crois vous avoir dit que j'étais à la prison d'Angola il n'y a pas si longtemps. J'adore ces gars-là. Et j'ai eu le privilège d'assister à leur séminaire. C'est cool qu'il y ait un séminaire pour les hommes. C'est vrai, et la plupart de ces gars sont des condamnés à perpétuité. Vous les avez rencontrés. Ils ne vont pas sortir et avoir des ministères à l'extérieur d'Angola. Ils sont au séminaire, ils suivent littéralement des cours, ils écrivent des articles, parce qu'ils veulent être plus efficaces pour partager l'évangile avec leurs compagnons de cellules. Je suis comme... Bien, c'est gracieux. J'aime aller en Angola, mais les gars avec qui je suis devenue amie en Angola, chacun d'entre eux n'a pas eu de père en grandissant. Alors ils me disent, Lisa, il faut que tu en parles, parce que ce n'est pas seulement ton petit coin du monde. C'est en train de briser le cœur de Dieu. Et nous le voyons partout. Nous voyons l'échec. Donc je pense que si jamais l'Église devait parler de la rupture, de l'absence de père et de Dieu étant notre père, cette facette de qui il est pour nous, c'est le moment. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu un père qui était abusif, qui était... Ou émotionnellement indisponible. Oui. Et donc, je me... Je me souviens que Matt faisait cette fête des pères spéciales il y a des années au Dream Center. Et il interviewait des gens là-bas. Il y a certaines des histoires que vous avez entendues. C'est parfois très difficile pour les gens de... La Bible dit que Dieu est un père pour les orphelins. Et beaucoup de gens... C'est difficile à recevoir aussi. Oui. Une de nos amies, nous parlions juste avant d'arriver sur le plateau, a dit qu'elle avait lu dans les journaux, je ne savais pas si c'est exactement ça, mais c'est assez proche qu'après les 27 dernières grandes fusillades aux États-Unis, le tireur n'avait pas de père, avait été élevé sans père, ou n'avait pas son père biologique à la maison. Et vous vous dites, il y a des conséquences très réelles à cela. Et je pense que l'ennemi, il ne peut pas créer tout ce qu'il peut faire, c'est pervertir. Il veut dérober, voler, tuer, détruire ce que Dieu a mis en place pour nous. Il veut déchirer les familles. Ma famille, je vais vous le dire, mon papa a fait du mieux qu'il pouvait. Et mon père m'aimait. Et Dieu a tellement racheté la dernière partie de la vie de mon père. Il est avec Jésus maintenant. Mais mon père n'avait aucune idée, en tant que jeune homme, quand il s'est détourné de nous pour aller vers une autre femme, il n'avait aucune idée vraiment de la destruction qui serait dans le sillage de cela. Parce que ce n'est pas la façon dont Dieu nous a câblés. Et donc je suis très, surtout maintenant, en tant que mère célibataire, parce que je l'expérimente vraiment, juste les bleus, les blessures de ne pas avoir un papa dans ma propre maison. Alors je me dis, Seigneur, dans ta souveraineté, tu m'as permis d'adopter. Et je ne sais pas si je me marierai un jour, j'aimerais me marier s'il a un travail en Jésus. Mais si je ne le fais pas, c'est l'affaire du Seigneur. Je vais juste courir vers le Seigneur. Et je me dis, OK, intéressant que je sois si passionnée par ça, et pourtant, il n'y a pas de papa dans notre maison. Donc je dois être vraiment intentionnelle pour dire, OK. Avant d'amener Missy à la maison, plusieurs de mes amis les plus proches et leur mari se sont assis avec moi et ont juré d'être les oncles de Missy et d'entrer dans sa vie. À chaque grande fête, comme la Saint-Valentin, Tim Halperin vient chez moi, Kylie est comme ma petite sœur. Tim vient chez nous, il la planifie avec moi à l'avance, il apporte des fleurs à Missy, il lui demande d'être sa Valentine, l'emmène dîner et a des conversations paternelles avec elle. Il n'a que 30 ans, mais il a pris sur lui d'être le père spirituel de ma fille de 9 ans. Donc je pense que même pour les gars qui écoutent et se disent, j'ai tout gâché, je me suis éloignée de mes propres enfants, je n'ai jamais eu d'enfants à moi, je suis comme, oh mon Dieu, il y a des lacunes que vous pouvez combler et qui changent la vie. Oui. Et pour ceux d'entre nous qui disent, je n'ai pas besoin d'un papa, je veux leur dire, posez votre fierté, posez votre fierté et dites, j'ai désespéré mon besoin de Dieu pour couvrir ce trou dans notre famille, dans ma propre vie, c'est un rédempteur et le fera. J'aime dans le livre où vous dites, mais il est un père parfait. C'est un père parfait. C'est un père parfait, nous n'avons pas un esprit parfait. Et donc, notre esprit et notre cœur ne reconnaissent pas toujours la présence de Dieu. Ma mère s'est remariée après que mon père nous ait quittés. Et j'avais tellement d'espoir pour mon beau-père parce que j'avais prié si fort pour lui. Et il est devenu très vite évident que l'homme qui a aménagé chez nous n'était pas l'homme qui sortait avec ma maman. Il avait falsifié beaucoup de choses pour que ma mère l'épouse. C'est comme si on était encore plus anéantis parce qu'on avait de faux espoirs. Maintenant, je vais avoir un papa qui ne me quitte pas et un papa qui m'aime. Et il a fait du mieux qu'il pouvait, mais c'était un agnostique convaincu. Et donc, c'est presque comme si ces bleus avaient été poussés de plus en plus loin dans mon cœur. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai eu un papa qui est parti et maintenant un papa qui me traite d'une manière qu'on ne devrait pas traiter les petites filles. Et donc, quand j'ai grandi, l'idée de Dieu en tant que père, j'ai pensé, « Ah, 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 je suis d'accord pour qu'il soit mon sauveur. Et je veux bien qu'il soit le roi de tous les rois qui a créé l'univers, qui a insufflé l'existence. » Mais je ne vais pas ramper sur ses genoux. Parce que je n'ai jamais eu de père qui était pour moi d'être petit, d'être doux ou d'être brisé. Donc, j'étais comme, il pourrait être mon roi, mais je ne vais pas avoir besoin de lui. Les deux premières décennies de ma marche avec le Seigneur, j'ai raté tellement de choses parce que je ne faisais pas confiance à Dieu comme à mon père. Alors, j'ai essayé de me protéger. J'ai essayé de subvenir à mes besoins. Donc, je pense qu'il y a probablement beaucoup de femmes qui disent, « Je ne suis pas si sûre de ça. » Et les hommes, pas si sûrs de lui en tant que père. Je lui fais confiance en tant que Seigneur, mais le père est un peu trop intime pour moi. Oui. Nous avons tellement de raisons d'être connaissants. Nous le faisons. Je pense que la gratitude est... Nous devons en parler davantage. Parce que c'est à la fois le fruit de l'intimité spirituelle, mais c'est aussi le carburant. Elle stimule si vous êtes dans une saison difficile. Ma mère avait l'habitude de se tenir à la fenêtre après que mon père nous ait quittés. Nous avons vraiment traversé des saisons difficiles. Et l'hymne dont je me souviens toujours que ma mère chantait est, « Compte tes bénédictions, nomme-les une par une. » Et donc, il y a quelque chose dans la gratitude qui fait que même si vous êtes dans un de ces endroits où vous avez perdu votre rythme spirituel, si vous avez l'impression que Dieu est loin, la gratitude vous ramènera dans le cœur de Dieu. Je le crois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501